Ouais je t'ai tu monnais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Personne n'est pas ça à côté, actuellement il y a la série One Piece qui fait un carton sur Netflix premier sur 84 pays, donc j'étais obligé de donner mon avis Je vais aborder pas mal de sujets dans cette vidéo, donc j'espère que tu resteras jusqu'à la fin et n'hésite pas les commentaires sont là si tu veux donner ton avis aussi Si t'aimes bien ce type de review, ce type de contenu, si tu m'aimes bien moi même n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et nous on y va Pour commencer note bien que je vais me baser que sur mes souvenirs pour comparer le live action et l'anime Ouais j'ai pas lu le manga, je regarde que l'anime moi Donc si des fois mes explications elles sont un peu bancales ou que je dis n'importe quoi même, n'hésite pas à me le dire gentiment dans les commentaires avec ta gueule bien sûr, parce que Ichiro Oda c'est pas ta grand-mère Ouais parce que moi les tout premiers arcs de One Piece je les ai regardés en 2006 il me semble Donc j'ai envie de te dire c'est très loin Tout le monde dit que la série elle est incroyable Mais moi je me suis pas fait aveuglé par la hype frère Bien sûr il y a des choses à revoir, il y a plein de choses qui m'ont déçu dans ce live action On va commencer par la partie où j'ai trouvé que c'était de la merde Commençons par le casting Il y a des personnages je sais pas ce qu'ils foutent là Pour moi c'est soit dans l'intrigue ils ont rien à voir Soit ils ont été mal castés, soit leur gueule elle me va pas du tout Je vais te parler par exemple de Usopp et Sanji Pour Usopp c'est bien, son introduction elle était incroyable j'ai trouvé Donc c'était fidèle à l'anime, on comprenait que c'était un peu un gros mytho Même tu vois sa gueule que de toute façon c'est Usopp y'a rien à dire Par contre derrière dans le développement c'était un peu bizarre Il faisait partie de l'équipage mais pas trop, on le voyait pas trop Et surtout il y avait un caractère qui me gênait et qui me manquait chez lui C'est son caractère de flippette, on l'a pas vu du tout frère Moi j'avais l'habitude dans l'anime qu'il se pissait dessus Et dans chaque combat il terminait dans un état lamentable Avant de se relever, de trouver une solution donc de vaincre sa peur Mais là on a pas du tout ce truc là Et ça me gêne parce que pour moi c'est 50% du personnage Je vais te prendre l'exemple de son combat contre l'homme poisson Donc c'est à la fin d'Arlong Park Et ben là oui on a eu le délire, oui c'est souvent courant L'homme poisson l'a suivi Mais derrière il y avait un combat Derrière pendant une demi-heure il s'est fait Haggar dans l'anime Il la ramasse, il a terminé en sang Avant de se lever, de trouver une solution avec sa boulette explosif Et gagner le combat Alors que là pas du tout, je sais pas si je me trompe Ben perso je l'ai pas vu ramasser un seul coup Ou en tout cas je l'ai vu ramasser une petite boule Mais ça ressemblait plus à un impact de paintball qu'autre chose Mais il a pas fini en sang, il a pas fini en état lamentable Et donc ça, ça le faisait pas t'as vu Y'avait pas ce délire de je me pisse dessus Mais je me relève quand même J'arrive à vaincre ma peur, à trouver une solution Et à combattre le pélo qui est en face de moi Et qui est a priori 10 fois plus fort Et ben ça, ça m'a manqué frère Maintenant parlons de Sanji Lui y'a plein de choses qui me gênent Déjà physiquement Je trouve qu'il ressemble énormément à l'acteur qui est dans la chaîne YouTube Le Monde à l'envers Je sais pas si tu vois Setti Bon si, obligé tu vois En plus tu le mets dans le barati A tout moment je me disais Il va revenir déguisant en Philippe Etchebest On va partir en parodie de Cauchemar en cuisine J'arrivais pas à accrocher honnêtement Même aussi dans ses combats Y'avait rien d'impressionnant On parle de Sanji On l'appelait la jambe noire Le pélo il avait des putains d'attaques iconiques Il servait de ses jambes Il arriva à Jonga avec des voitures presque Et là tu nous le mets Donc oui si tu me dis en taekwondo Il est très fort Tu le mets dans un film de Van Damme Ça fait un putain de boss de fin Mais dans l'univers de One Piece Ben il paraît en dessous un peu Je suis désolé Il met des très beaux coups de pieds Mais déjà ça me manque Parce qu'il y'a pas son attaque iconique Salut où il se met sur les mains Et il tournoie comme ça là Et en plus Ben il met que des coups de pieds banals Ça a pas l'air puissant Mais c'est niveau caractère aussi Que ça me dérange Moi j'attendais à avoir un pervers frère Oh Sanji dans l'animé C'est le pélo qui se promène Il fait des tourbillots Avec des coeurs dans les yeux Quand il rencontre une femme Quand il rencontre un objet Même n'importe qui Mais en tout cas il a un chien On l'a vu essayer de draguer Nami De manière maladroite Mais y'a rien eu de fou Alors pourtant il y avait de quoi faire Quand je prends le film Niki Larson Qui est sorti là Le parfum de Tupidon ou je sais pas quoi Ben Niki Larson il était bien retranscrit En tant que pervers Ben fallait mettre la même chose les frères Maintenant passons au scénario Je trouve qu'il y a des choses Qui servent à rien Qui ralentissent un peu le rythme Et surtout à la fin Qui mènent à rien Y'a pas de conclusion J'ai envie de reprendre justement Le fil rouge sur ces 8 épisodes Où justement on retrouve Garb Dans la marine Qui chasse Luffy Parce qu'il y a un lien de parenté Entre les deux Bon de base Ça parait intelligent et intéressant Y'a pas de soucis Mais le pire c'est au dernier épisode Donc Garb il arrive à le choper Et Luffy ça commence à faire un combat Et tout Mais à la fin Garb il le laisse partir Pourquoi alors pendant 8 épisodes Tu nous as pris la tête En nous montrant que tu le cherchais de partout Que tu voulais le monter en l'air T'as même envoyé Mioque pour le chercher Pour qu'à la fin quand t'es en face de lui T'arrives à le monter en l'air niveau combat Mais tu lui dis bon ok à demain Ben non moi ça me gêne désolé Pour moi on aurait pu se débarrasser de cette intrigue Seulement en indiquant dans une petite scène Que Garb est le grand-père de Luffy Ça m'aurait suffit Parce qu'à part apprendre ça On a rien appris de plus Dans le live action de One Piece Y'a aussi certaines scènes Que je trouve beaucoup moins impactantes Que dans l'anime On va déjà parler de la scène Où Shanks sauve Luffy face au roi des mères Bon le roi des mères à Pekka Y'a rien à dire au niveau des effets spéciaux Par contre l'action La mise en scène et tout Honnêtement c'était un peu pourri Pour ça bien sûr Je vais t'illustrer mes propos En t'expliquant ce que j'avais vu dans l'anime Et ce qu'on a vu dans le live action Dans l'anime comment ça se passait ? On avait Shanks qui débarquait Qui sauvait Luffy Et là on avait le monstre des mères Qui apparaissait Qui semblait attaquer les deux personnes Mais nous à partir de là On savait pas que Shanks avait perdu son bras Ou quoi que ce soit On était sur un plan serré Où on voyait que la tête de Luffy et de Shanks Mais on savait rien On savait pas qu'il pissait le sang du bras Et là le plan il s'est reculé d'un coup T'as Luffy qui se rend compte Que Shanks vient de perdre son bras pour le sauver Il le regarde choqué Il lui dit Mais oh là là ton bras Qu'est-ce que tu t'es fait ? Et nous on avait la même réaction Puisqu'on apprenait ça en même temps que Luffy Et bah dans le live action C'est pas du tout la même chose On voit frontalement le monstre des mères Attaquer Shanks Et directement on voit qu'il a perdu son bras Donc encore une fois C'est une scène qui m'a beaucoup moins marqué Maintenant on va revenir sur les effets spéciaux Y'a eu du budget sa grand-mère Y'a eu des choses bien faites Par contre y'a des choses Je suis honnête J'ai pas du tout accroché Premièrement je vais te parler De la matérialisation du haki Et dites moi si je me trompe Parce que pour moi c'était l'utilisation du haki Déjà je reviens sur la scène de Shanks Contre le roi des mères Là dans l'anime On sent que Shanks il a un putain d'aura Tu vois Y'a son oeil On sent un truc qui part Qui fait flipper le roi des mères Il se sauve en courant Dans le live action Bah on a juste un vieux zoom sur son oeil Y'a rien de plus T'as vu Personne me regarde comme ça Je me sauve pas en courant Y'a une autre scène aussi Bah c'est le combat de Garp contre Luffy Dans le dernier épisode Garp semble utiliser le haki de l'observation Pour esquivre les coups de Luffy Et là mais ça faisait cheap A un point de C'était incroyable comment ça faisait Rouilleur en fait Même moi je pouvais le faire Y'avait un vieux ralenti Un vieux zoom sur le point de Garp Mais rien de fou au niveau effet Alors pour moi Y'avait un putain de truc à faire là Pour finir J'ai envie de te parler De la censure dans cette série Parce que oui Y'a des scènes malheureusement Qui perdent toute crédibilité Par rapport à ça Premier épisode On voit le combat de Zoro Contre Mr Seven Et là il le coupe Sans pitié en deux Et on voit la scène T'as vu Je me suis dit Ah ouais Et tout Ils ont mis du budget Et en plus Ils ont pas peur de montrer du sang Donc ça va être hellah Par la suite Ils ont caché tout le sang Je sais pas comment ils ont fait Je repense au combat de Mio Contre Zoro par exemple Zoro il se prend une sacrée Des plaies de haut en bas Il est assis sur une sorte de lit d'hôpital Et tout le monde autour Sont là en train de dire Il pisse le sang Il va mourir Il est en train de se vider Mais d'où à l'image On voit pas une goutte de sang en fait Frère J'avais l'impression Qu'il avait déjà cicatrisé Et qu'il allait mieux Pour moi je le voyais Bah j'avais pas du tout l'impression Qu'il avait risqué sa vie Je pensais ouais Dans deux minutes Il allait se relever Prendre un verre d'eau Et c'est parti Je vais me taper à nouveau Là je sais Sur cette première partie de vidéo Tu m'as senti un peu aigri Un peu énervé Etc Mais est-ce que ça m'a fait décrocher De la série ? Pas du tout frérot Honnêtement je retourne ma veste C'était incroyable Il y avait plein de points positifs A retenir Pourtant j'en ai regardé Des live action frère Je vais te citer Dragon Ball Evolution J'ai toujours le coeur brisé Par rapport à ça Il y a eu Death Note Il y a eu FMA Full Metal Alchimist Pour ceux qui connaissent pas Suite Bleach Que j'ai regardé Et Kenshin le Vagabond Dans l'ensemble Il y avait que Kenshin le Vagabond Qui était potable Parce qu'il était vraiment fidèle A l'anime et au manga Mais même trop fidèle Parce que ça faisait trop cosplay Il y avait aucun effort Sur le casting Sur le jeu d'acteur Etc Mais ça suivait bien la trame Et ça se regardait Le reste c'était des purges Sans nom C'était éclater sa grand-mère Donc aujourd'hui On me propose une série One Piece Ouais je m'y attendais pas Mais j'ai pris une claque Aller-retour Ouais je te vois Derrière ton écran Qui regardait la première partie Et qui t'apprêtait à critiquer Dans les commentaires Ouais je connais rien La série elle est incroyable J'ai trop aimé Nanani nanana Calme toi frère Il y a des critiques Parce que oui Je te fais une analyse Je suis obligé de pointer du doigt Ce qui va pas Mais bien sûr Que dans l'ensemble Ça pétait sa mère Toutes les petites critiques Que j'ai pu faire Ça m'a pas du tout Gagé l'expérience de visionnage Et je trouve Qu'il mérite d'avoir Un carton comme celui-ci Et j'attends avec impatience Sa saison 2 Pour les points positifs On va reprendre La même trame Que j'ai pris dans la première partie Déjà parlons du casting Je sais pas Où ils ont trouvé les gens On est tous là A dire que One Piece A un style cartoonesque Que ça va être galère A adapter et tout Ils ont réussi à trouver Des personnages Qui ont la même gueule Dans la vraie vie J'arrive pas à comprendre Déjà Luffy Trouve quelqu'un Qui incarne mieux Luffy Que Spelo là J'ai plus son blase Pour être honnête Mais le jeu d'acteur Les mimiques Les sourires qu'il tape Sa joie de vivre Etc Y'a tout C'est Luffy Y'a rien à dire Pour Zoro J'avais des petites réserves Par rapport aux cheveux verts Je me suis dit Oui dans la vraie vie Qui a les cheveux verts Ça le fait pas T'as vu Donc je me disais Ça se peut Ça va puer la merde S'ils lui mettent juste Une vieille perruque Et tout Mais en vrai C'était bien géré de fou Tous les personnages Qui ont des couleurs De cheveux atypiques Comme Kobe Zoro Etc Et ben c'est cher bien géré Parce qu'ils jouent Avec les reflets Y'a des reflets foncés Etc Donc ça te parait pas Extravagant dans le truc Et pour être honnête Dans l'univers qu'on nous propose Ça fonctionne de fou J'aimerais revenir aussi Sur des critiques Qui ont été fait à tort Sur certains personnages Que les gens trouvaient mal adaptés Quand on regardait les trailers Par exemple Je vais te parler de Goldie Roger et Shanks Les gars calmez vous Rappelez vous Des tout premiers arcs De One Piece Shanks il avait pas le flow Qu'il avait à Marineford Il ressemblait à une victime Je vais être honnête C'est pas parce qu'après Il a poussé à la salle Et tout Qu'on doit prendre ça Comme un exemple Pour tout l'animé Et tout le manga Pas du tout Donc pour moi Le fait qu'ils aient mis Quelqu'un qui a l'air frêle Et tout C'était super bien choisi Puisque dans ces arcs là Il ressemble exactement à ça Et pareil que Goldie Roger A connu ses capacités Avec tous les flashbacks Qu'il y a eu Avec son combat Contre Barbe Blanche Etc Qu'il l'a rendu badass Mais de base Quand on l'a vu Pour la première fois A Lockdown Pour son exécution Et bien il ressemblait plus Au Capitaine Crochet Qu'à autre chose Donc non ça me gêne pas Pour moi même là C'était un bon choix de casting Il y a aussi un débat Sans queue ni tête Sur le choix de Lucky Roux Parce qu'ils ont pris Une personne noire Il est incroyable ce débat Je comprends pas frère Moi quand j'ai vu Lucky Roux Peu importe sa couleur de peau Je l'ai reconnu Je l'ai pas reconnu forcément Par rapport à son cosplay A son déguisement Mais par rapport à son jeu d'acteur Ses mimiques Son sourire C'était Lucky Roux Frère y'a rien à dire là dessus Donc moi qu'il soit noir La couleur que tu veux Je m'en pète un Pour moi tu peux pas trouver Quelqu'un de mieux que lui Surtout qu'on va pas se mentir C'est pas quelqu'un Qui a une connotation Dans son prénom Tu prends Shanks le Roux Par exemple On est sûr Tu vas pas mettre un brun Ou une blonde Voilà on est d'accord Mais Lucky Roux Qui est un personnage Relativement secondaire Et en plus Incarné par une personne Qui a le bon gabarit Les bonnes mimiques Avec sa cuisse de poulet Dans la main et tout Ça rendait putain de bien Je suis désolé Je vais aussi te parler d'Arlong Les gens ils ont été choqués Ouais son nez Il est pas assez long Ouais il est pas assez barraqué Ouais il est pas assez grand Et ben putain Je peux te dire Que dans le live action Il m'a fait flipper frère Pour lui les humains C'était des êtres inférieurs Moi même je me sentais insulté Quand je regardais frère On reconnaissait sa voix grave Sa cruauté Ses principes bizarres Et tout Honnêtement c'était une réussite totale Mais la masterclass pour moi Ça reste Baggy le clown Je sais pas où ils l'ont trouvé cet acteur Mais mettez le moi de partout Ils ont réussi à le rendre plus charismatique Que dans l'anime Parce que oui dans l'anime Il est vite tournant en ridicule Mais là honnêtement Même son pouvoir de fruit du démon Il a l'air puissant Quand tu le regardes Il m'a fait flipper ton chat Ça avait l'air d'être un vrai méchant Impactant Drôle Charismatique Et moins anecdotique Que dans l'anime Bien sûr quand je te dis l'anime Je parle des premiers arcs Après on sait Ce qu'il est devenu Et ce qu'il a fait Faut qu'on fasse un pont aussi Sur les décors One Piece C'est une histoire d'aventure Etc Bah honnêtement J'ai été dépaysé Dans chaque truc frérot Les décors sont incroyables Les îles Elles rentrent super bien Le barati Comment ils ont fait un barati Comme ça J'ai envie d'aller manger là-bas Même le mini arc de Baggy Qui s'est déroulé exclusivement Dans un chapiteau Un cirque Bah j'ai trouvé Que ça donnait super bien Et en plus Ça crédibilisait L'équipage de Baggy Parce que ouais Voir un pelot zoné Sur un monocycle Qu'à l'extérieur J'aurais dit Qu'est-ce que ça fout là Par contre dans un cirque Je m'attends à trouver tout le monde Même le pelot Avec une peau de mouton sur lui Les effets spéciaux honnêtement On sent que des fois Comme je l'ai dit plus haut Il y a eu un souci de budget Donc ils n'ont pas pu faire Tout ce qu'ils voulaient Mais quand ils ont mis le budget Qu'il fallait Là où il fallait Ça rendait cher bien Je suis en train de penser Au fragment de Punch De Baggy encore une fois C'était incroyable Je sais pas comment ils ont fait ça Le roi des mers aussi Ouais ils ont dû passer Tout le budget là-dedans J'ai envie de te dire Mais ça valait le coup Parce que c'était un truc de fou La VF aussi parlons-en Honnêtement elle passe super bien Elle est beaucoup mieux Que la VF de l'animé Que je trouve éclatée Et horrible Mais là-dessus Ils ont fait un taf de fou Donc merci Netflix En plus pour le fanservice Et pour toucher mon petit cœur Ils ont même utilisé 2-3 OST de l'animé C'est fou quand même Tu vois le souci du détail Ils essayent à la fois de plaire A ceux qui sont fans de One Piece Mais aussi à ceux Qui ont jamais vu One Piece de leur vie Je te mens pas J'ai eu mon petit frisson Plusieurs fois dans ces 8 épisodes Le gros point fort de ce live action C'est le rythme On n'a pas le temps de s'ennuyer Les intrigues des premiers arcs Elles sont entremêlées Mais de manière efficace Il y a des petits changements Mais je les trouve pas incohérents T'as vu Donc ça passe super bien Il n'y a rien à dire là-dessus Ils ont bien bossé Ça va à l'essentiel C'est dynamique Donc il n'y a rien à dire Bien sûr il y a certains combats Que j'aurais voulu voir Pendant beaucoup plus longtemps Pour te dire J'ai tellement été choqué De ce live action Que je suis en train de me dire Pour ceux qui n'ont pas envie De se mettre à One Piece Du fait qu'il y a 1200 épisodes Actuellement Et je comprends votre flemme Vous pouvez commencer Par le live action Et ensuite rattraper votre retard Comme ça Tellement c'est bien fait Que ça résume bien les choses Bon même si il y a des remaniements Niveau de ce putain Bon même si il y a des remaniements Niveau scénario Tu ne seras pas perdu Je te rassure Bref Je n'ai pas pu revenir en détail Sur tout ce que j'ai kiffé Mais c'était incroyable Je vais même les regarder Une troisième fois Pour te dire Comme tu peux le voir Je parais c'est aigri au début Mais on finit par une note positive Et c'est l'essentiel Bon c'était Mousson J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Tu like Tu commentes Tu partages A tes potes Et surtout Tu me rejoins Sur tous les réseaux sociaux MoussonTV 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 Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz